... Benoît, vous dites que la jeunesse emmerde le Front National. Vous le voulez, ni Macron, ni Le Pen. Qui voulez-vous alors ? L'abstention ou être mieux représenté dans le pays pour les gens qui ont voté aussi à gauche. Parce qu'aujourd'hui, on voit qu'il y a une tripartition de la vie politique. Et pourtant, dimanche prochain, on doit choisir qu'entre deux visions du monde qui sont toutes les deux, d'ailleurs, ultra-libérales. Avec, en plus, une qui est raciste et xénophobe, c'est Marine Le Pen. Pourtant, la gauche, Jean-Luc Mélenchon, a appelé quand même indirectement à voter Macron. Parce qu'il le dit, surtout, aucune voix à droite. Surtout, aucune voix à Marine Le Pen, oui. Après, ça, je pense que ce sera au choix de chacun des électeurs, dans l'urne. Parce qu'il ne faut pas oublier non plus que le vote est quand même quelque chose de secret, quelque chose de personnel. Ce sera après aux gens, en bonne intelligence, de soit s'abstenir, soit voter blanc, soit voter pour Macron. Voilà. Sylvain, pourquoi vous êtes ici aujourd'hui, place de la République ? Bah, je voudrais dire, parce que je n'ai pas le choix. On est reparti, les gens ont voté. Les gens ont voté, voilà. Maintenant, on est là, on repart pour cinq ans. Alors, on a le même choix à faire qu'il y a en 2017, oui. Voilà, entre la peste et le choléra. Je suis surtout là, parce que je suis gilet jaune aussi, comme c'est une manifestation antifasciste à la base, pour montrer qu'on est contre toutes sortes de discriminations. Donc, je suis là pour montrer que les gilets jaunes ne sont pas des fachos, comme il y en a qui veulent nous assimiler. Bon, il y en a comme partout, hein. Il y en a partout, des fachos. Dans les lieux de travail, il y en a partout. On vit à côté, on est bien obligé. La preuve, les votes le montrent. Donc, voilà, je suis là pour ça, pour montrer qu'on est... Ah, je suis bien, j'ai... Pour montrer la couleur jaune, pour soutenir tous les gens qui vont souffrir de ça, de ce qui va arriver, inévitablement. Et, voilà, je suis gilet jaune depuis le départ, pour faire augmenter le SMIG. Pour les gens qui ont moins partout, pour que leur quotidien s'améliore un peu, il y avait un programme extraordinaire avec l'avenir en commun. Bon, bah, ça s'est joué à pas grand-chose. Et, maintenant, on n'a pas le choix. On est là obligé de s'y plier, pour l'instant. Il y aura les législatives, pour rattraper le coup, pour qu'il y ait le maximum de députés dans l'urgence, là. Mais, sinon, voilà, je regrette profondément. Je pense que les gens, maintenant, vont avoir 5 ans de plus pour relire le programme de l'avenir en commun. Ils vont comprendre ce qu'on a loupé. On va être retardés de 5 ans, mais dans 5 ans, ça va passer. Parce qu'il n'est pas question de... Déjà, pour en revenir à Le Pen, les gens qui veulent voter Le Pen, chacun fait ce qu'il veut. Mais s'ils regardent bien. Je l'ai vu ce matin, en plus, là, ils sont en train de... Comment dire ? Regarder les propositions de prêts. Elles veulent faire 3 milliards d'économies par an sur le dos des immigrés, en tout cas, dans leur rélocation. Alors qu'il suffisait de remettre l'impôt sur la fortune. C'est aussi simple que ça. Il n'y a pas besoin de taper sur des gens pour... Ça coule de source. Taper sur les riches pour donner aux plus pauvres, c'est les gilets jaunes. C'est pas que les gilets jaunes, mais c'est ça, la base. La justice sociale. Mais vous dites que vous êtes, entre parenthèses, antifasciste et contre Macron. Alors, qui appelez-vous à voter à ce moment-là ? Moi, je ne suis personne pour appeler. Chacun fait ce qu'il veut. Chacun va faire en sorte dans mes consciences. Les gens sont libres de faire ce qu'ils veulent. Je n'ai aucun pouvoir pour dire, votez tout ce soir. Moi, je sais ce que je vais faire, mais je vais garder pour moi. Je sais qu'en gilets jaunes, on a assez morflé. Je parle pour tous les gilets jaunes. Je parle pour tous les gilets jaunes. Je parle pour tous les gilets jaunes mutilés, emprisonnés, qui sont décédés. Tu te rappelles qu'il y a une dame qui est morte aux gilets jaunes, écrasée par des citoyens. Il faut le faire en souvenir. C'est quelque chose, les gilets jaunes. C'est pour l'intérêt général, à la base. On a été critiqués, humiliés. Pour ma part, j'ai mes jugements, j'en ai ma dose. Il n'y a pas que moi. Mais je parle au nom de tous les gilets jaunes. On ne lâchera pas, parce que le quotidien des plus précaires n'a pas été amélioré. C'est ça, la base des gilets jaunes. Quoi qu'on en dise. Tant que ça ne s'est pas amélioré, on montrera du jaune encore. Et puis voilà, on verra ce qui se passera plus tard. Je ne sais pas. On va voir d'autres combats à mener, par exemple pendant les cinq ans, avec la réforme des retraites. Mais je vous dis, c'était tellement simple de lire un programme, même si on n'est pas d'accord avec Jean-Luc Mélenchon, il y en a qui ne l'aiment pas, ils ont le droit. Mais si vous regardez le programme, c'est toute l'équipe qu'il y a autour. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas pris la mesure de tout ça. Mais Julie, il reste cinq ans pour lire le programme. Et je suis sûr que dans cinq ans, ça va passer. Il va falloir être patient, il va y avoir beaucoup de batailles, malheureusement, contre les retraites pour repulser le macronisme. Et je ne sais pas, il y a des gens, je pense, dans d'autres pays, dès qu'ils ont ce qu'il faut, ils ne pensent pas à autre chose. Et moi, je voudrais juste te dire une chose. C'est que la seule chose qu'on a en commun, enfin, je l'ai écrit beaucoup sur mes pages, la seule chose qu'on a en commun, même si on ne s'aime pas en France, c'est la sécurité sociale. Quand on travaille, on a les cotisations sociales qui alimentent des caisses de sécurité sociale, de protection. C'est ça qu'on a en commun, les gens ensemble. On ne s'aime pas, au moins on peut avancer au quotidien, on n'est pas obligé de s'aimer. Et ça, c'est ce qu'ils veulent détruire, la macronerie. Ils veulent détruire ça depuis longtemps, mais pas que, mais lui, c'est de faire de l'or, c'est de faire de l'or, et c'est ça qu'il faut qu'on garde. Ce qui est facile, c'est en augmentant les salaires, quand un salarié augmente, même ceux qui n'ont pas besoin, j'ai entendu, moi, dans ma rue, des gens qui ne sont pas au SMIC, je me demande pourquoi j'irais me battre pour des gens qui sont au SMIC. Moi, ça ne me donne rien, mais si, c'est des cotisations sociales qui vont découler, qui vont alimenter tes caisses pour ta retraite. C'est aussi simple que ça. Qu'est-ce qu'on veut parler, disons, de la sécurité sociale ? Aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de monde dans la République pour défendre les acquis. Aujourd'hui, c'est surtout une manif antifasciste, enfin, pour montrer contre le racisme. C'est comme ça que moi, je suis venu montrer mon gilet, pour que les gens voient que les gilets jaunes, ce n'est pas ce qu'on en dit, ce n'est pas des complotistes, on est des gens censés. Même si on a été beaucoup discriminés, c'est faux.